Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, figurez-vous, Céline, qu'elle va nous faire remonter le temps, c'est la scourtinerie. Bonjour Arnaufer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous co-dirigez cette entreprise à Nyonce. Entreprise qui est toujours dans la même famille, ce depuis 1882. D'abord, on va expliquer ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas la scourtinerie. C'est un procédé très ancien pour pouvoir faire de l'huile d'olive, écraser les olives. Ceux qui nous suivent sur Europe 1.fr vont pouvoir le découvrir, mais on va décrire. Qu'est-ce que c'est la scourtinerie ? Alors la scourtinerie, c'est l'entreprise que mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, Ferdinand et Marie Fer, ont fondé en 1882. Alors le scourtin, pour en revenir à la base de cette entreprise, c'est un filtre destiné à la fabrication traditionnelle de l'huile d'olive. Alors, ça remonte aux Grecs et aux Romains, ça remonte bien plus loin que 1882. Donc, on ramasse les olives, on les écrase sous des meules en pierre, la pâte obtenue, on la met dans ses scourtins. Alors le scourtin, c'est une poche. Une grosse poche, une sorte de paille, mais ça n'est pas de la paille, c'est comme une corde. À l'origine, c'était souvent de l'alpha, une herbe qui pousse dans le sud de l'Espagne et en Afrique du Nord, et avec laquelle on faisait ses scourtins en vannerie. C'était comme des paniers. Donc, c'est circulaire, une forme de béret, c'est-à-dire qu'il y a un rebord qui se referme. Et c'est pour contenir la pâte. Et on va mettre la pâte d'olive à l'intérieur. Après les avoir écrasées, on écrase les olives. D'abord avec la pierre. Voilà, sous la meule, et la pâte obtenue va garnir l'intérieur de ses scourtins. Une fois qu'on a mis la pâte, on va superposer comme ça les couches de paille, de scourtins. Les scourtins vont être empilés comme un millefeuille, si vous voulez. On place tout ça sous la presse, on presse. Et là ? Tout ce qui est liquide passe à travers, c'est-à-dire l'huile et l'eau, et la partie solide, qu'on appelle le grignon, reste à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on fait de l'huile en première pression à froid. Mais dites-moi, Ferdinand et Marie, au départ, ils avaient une entreprise de tissage ? Oui, tout à fait. Ils n'avaient rien à voir avec les scourtins. Comment est-ce qu'ils arrivent à ces scourtins ? Alors, je pense que ça, c'est lié à l'ingéniosité de mon aller-grand-père, Ferdinand Fer, qui a vu qu'à son époque, les scourtins commençaient à avoir de réels soucis. Il faut dire que les presses n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles. Des presses à levier des Romains, on passe aux presses à vis, vis en bois, Moyen-Âge, vis métallique. Et on arrive, dans les années 1880, on presse hydraulique. Parce qu'en fait, cette huile qui sort en première pression à froid, c'est la meilleure huile, donc on essaie d'en avoir le plus possible. Et il brevette la première machine à tisser les scourtins avec l'utilisation de la fibre coco. Oui, parce que comme lui faisait des tissus avec Marie, il s'est dit, un tissu est très résistant dans toutes les directions. Si j'arrive à tisser ce scourtin, il sera beaucoup plus costaud, beaucoup plus résistant que ceux qui sont faits en banerie avec cet alpha. Donc, il va réfléchir, concevoir, fabriquer lui-même et brevetter, en 1882, la première machine à faire les scourtins. Gros succès. On en fabrique, on commence à usiner même le scourtin. Alors, disons que les moulins s'équipent de Sénéuel Presse et ont besoin de scourtins résistants. Et c'est là aussi qu'il a introduit une deuxième nouveauté, c'est l'utilisation des cordes en fibre de noix de coco pour le tissage de ces scourtins. Alors, il a tout essayé. À son époque, il n'y avait pas de plastique, donc du chambre, du cisal, des cordes en fibre d'alouesse. Et finalement, on pense qu'il a dû voir ces cordes de fibre de coco dans la marine. C'était utilisé à l'époque en cordage de marine parce que c'est à la fois très résistant mécaniquement et en plus, ça ne craint pas l'eau. Donc, ces fameux scourtins, non seulement, ils tiennent toute la saison pour la fabrication de l'huile, mais à la fin de la saison, on peut les dégraisser et les réutiliser. Je vais avancer dans le temps, évidemment. Arnaud va mourir assez jeune, 56 ans. C'est Marie qui va... Alors, moi j'espère que je vais... Arnaud, Arnaud, non, j'ai dit Arnaud, c'est Ferdinand. Mon Dieu, mon Dieu. Je sais que c'est Halloween en ce moment, mais quand même. Il y a une grosse catastrophe qui va se produire, 1956. Oui, tout à fait. Ça, c'est important dans l'histoire des scourtineries. C'est une étape capitale, puisque là, la scourtinerie va changer d'orientation au niveau de la production. C'est-à-dire qu'en 56, bon, il faisait trop chaud l'hiver, il va faire d'un coup très très froid, froid polaire, tous les oliviers sont gelés, les moulins ferment. À Nyon, c'est là où nous sommes, dix moulins en activité. Après le gel, il en reste un. Et c'est là que, en plus, avec les événements en Algérie, Garde d'Algérie, Indépendance Tunisie-Maroc, les marchés de là-bas ne sont plus porteurs. Donc, c'est là que l'usine a failli s'arrêter. Mais comme ils avaient remarqué que les gens réutilisaient les vieux scourtins un peu abîmés, parce qu'ils finissaient quand même par s'abîmer, il est recyclé à l'extérieur de la maison, comme paillassant devant la porte. Et l'idée, ça a été de fabriquer le scourtin qu'on a baptisé Scourtin de Provence, marque de déposé. Et c'est là qu'arrive la couleur, etc. Marie, notre coach. Alors moi, j'ai regardé que vous êtes également sur TripAdvisor. Est-ce qu'on peut visiter la scourterie ? La scourterie, tout à fait. La scourterie, pardon. Et les visiteurs sont dithyrambiques. À la fois, ils parlent d'un voyage dans le temps, de personnes hyper sympathiques qui leur montrent vraiment toutes les ficelles, c'est le cas de dire, pour recréer les scourtins. Ils disent que même le chien est sympathique chez vous, donc tout le monde est admis. Tout le monde est admis. Par contre, j'imagine qu'il y a de moins en moins de pressoirs qui utilisent les scourtins. Donc vous avez dû trouver d'autres évolutions, comme par exemple le paillasson, les ombreries, c'est ça ? Les ombrières. Les ombrières, c'est le dernier produit. J'apprends tout ce vocabulaire-là. Quelles sont les prochaines évolutions ? Parce que cette entreprise qui vient de votre arrêt grand-père et arrêt grand-mère, elle doit être immensément importante pour vous. Quelles sont les prochaines évolutions pour que l'entreprise perdure ? Voilà, donc le principal produit phare actuellement qui est tout récent. Comme on connaît bien cette matière, on a eu l'idée de créer des ombrières, c'est-à-dire pour se protéger du soleil. Mais avec un tissage particulier, l'air passe à travers, l'air chaud va passer à travers et par contre, vous ne recevrez qu'une partie des rayons du soleil. Un peu comme les canis dans le sud. Même idée. Sauf que ça résiste beaucoup mieux au mistral. Ce qui est important dans le sud-est. Et en plus, c'est terriblement esthétique. Vous avez aussi eu une chance, c'est que vos scourtins ont été pris par un réalisateur. On est dans les années 50, je crois. Jacques Tati. Et ça aussi, ça vous a mis en lumière ? Ah oui, puis alors c'était vraiment le moment parce que c'était consécutif au fameux gel. Il n'y avait plus de commandes. De 30 personnes dans l'entreprise, il n'y avait plus que 3 personnes. Et les accessoraristes de Tati ont dû découvrir les premiers scourtins en décoration, paillassons. Ils ont fait le pas japonais devant la maison, devant le jardin, dans le jardin du film Mon Oncle. Et ça a mené beaucoup de curiosité, d'appels de gens à l'époque qui étaient bienvenus pour relancer l'activité de l'entreprise. Et je vous invite à aller découvrir la fabrication parce que vous travaillez toujours avec des machines artisanales et la finition à la main dans la scourtinerie à Nyonce. Merci d'être venu nous raconter cette belle histoire aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Marie qui était notre coach. Maud et Céline, on se dit à demain. À demain. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1. Et dans un instant, vous retrouverez Christophe Ondelat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !